bonjour j'ai reçu le nouveau livre l'éveil itinéraire intérieur et je vais me permettre de lire un des textes que j'avais intitulé éveil froid et éveil chaud et on va élaborer un peu là dessus je nomme l'éveil froid et l'éveil chaud ces deux facettes ces deux façons différentes de vivre l'expérience de l'éveil en réalité il n'y a pas deux éveils mais en apparence et dans les effets il semblerait que oui une première étape est souvent commune à tous ceux qui expérimentent cela le centre d'égo moi possesseur de ma vie avec mes histoires propres éclate cet éclatement ce bris plus ou moins important selon de moi laisse un bienheureux vide pur rempli de conscience pure totalement détaché de ce centre d'égo moi vu tout à coup comme n'ayant jamais réellement existé n'étant qu'histoire auquel moi conscience pure je m'identifiais la majorité des expériences que les gens partagent avec moi sont de cet ordre c'est le fameux je ne suis pas le corps je suis rien il n'y personne et tous ses slogans spirituels rattachés à cette expérience première d'éveil elle est bienfaitrice libre et apporte un bien-être indéniable détaché du monde du corps des expériences qui semble passer loin de soi reculer dans son propre espace pur inattaquable la conscience est et il s'est expérimenté comme une vastitude et une liberté sans limite j'appelle cette étape l'éveil froid non pas que ce soit péjoratif mais froid car il est vu que je ne suis rien je ne suis pas la personne je ne suis pas le corps je ne suis pas les expériences je ne suis pas le matériel je ne suis pas la souffrance je ne suis pas les émotions etc 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 je ne sais pas ce que je suis mais c'est génial ce détachement conscient pur regard impersonnel sur tout absolument tout y compris ce qu'il se passe là dans ce corps les différentes techniques qui suggère et apporte ce détachement du corps et ce regard impersonnel se situe à cet état fois je dis parce que dans ce nouveau regard impersonnel en tant que conscience pure il n'est pas vu qu'il y a une séparation qui persiste celle d'avec ce qu'il se passe en avant dans le monde dans le corps et parfois en soi à la longue un doute peut s'installer notamment lorsque surgit une situation particulièrement difficile qui tout à coup relance la conscience personnelle en avant et ainsi démontre qu'elle n'était pas si reculé que ça que face à la force de la vie qui se joue l'impersonnel peut tout à coup se transformer en quelque chose de personnel et souffrant et qu'il va falloir user de droiture et de force voire de violence envers soi pour se convaincre que non il n'y a personne je ne suis pas le corps je ne souffre pas véritablement il y a un espace non attaqué etc 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 l'éveil froid est une séparation conscience pure et monde corps de l'autre côté qui est vu avec le regard impersonnel de la conscience sans attachement mais la conscience sans attachement n'est pas la réalisation ce n'est pas le je suis tout c'est le je suis rien le 1 ce sont les deux vivants en soi en même temps telle une danse intime l'éveil froid devient pour la plupart des expériences qui m'ont été racontées et pour ce que j'ai vécu aussi en 2010 difficile à maintenir car quelque chose n'est pas complet c'est un effet détaché de tout distant de moi du corps et des autres c'est un point où souvent il n'est même pas vu ni même aperçu qu'il y a nécessairement quelque chose de l'ordre d'un sujet un sujet qui vit tout de même au coeur de ce regard impersonnel c'est parfait une très belle étape essentielle vitale pour la grande reconnaissance de l'éveil chaud qui suivra ou pas l'éveil ce n'est pas que le recul impersonnel de ce regard non identifié cela ne peut pas être une coupure d'avec le monde pourquoi parce que la conscience est le monde totalement et entièrement comment son propre réveil pourrait-il alors l'en sortir elle s'identifie à un corps qui n'a pas été placé là par quelque chose en dehors en dehors d'elle mais par elle même une seconde expérience ultime peut donc survenir à force d'être resté immobile au coeur reculé d'elle même dans ce regard impersonnel froid cette expérience ultime apporte la conviction inverse totalement sidérante je suis tout là où dans la première expérience et le centre égaux a éclaté quelque chose de fondamental prend la place soit je moi totalement intime présent et personnel non pas historique mais personnel la conscience se reconnaît alors en tant que tout et rien à la fois comment vivre tout sans alors replongé au coeur du monde du corps des histoires qui passent si besoin est de la vie des expériences sentimentale et émotives tout est inclus rien n'est mis de côté une incroyable réalisation intense de l'ordre de je ne peux plus rien mettre en dehors de moi à lieu et ça c'est chaud incroyablement chaud bien heureux vivant et pétillant la conscience regard impersonnel se font dans son propre monde et devient en même temps personnel totalement impliqué dans qui se dans ce qui se déroule car c'est elle même en action et la vie se déroule sans choix volontaire si ce sera froid ou chaud personnel ou impersonnel dans un mélange devenu impossible à définir naturel vivant et parfait pourquoi je voulais parler un peu de ça parce que c'est je m'aperçois que c'est dans les témoignages que je reçois je m'aperçois que c'est assez rare que c'est vécu de cette façon là c'est à dire que moi en 2010 ça a été ce que j'ai défini par la suite avec le long terme comme l'éveil froid et en 2015 ça a été l'inverse l'éveil chaud et avec l'expérience avec le vécu de ça je réalise quelque chose c'est que il y en a qui ont vécu un ou l'autre vivre un ou l'autre pas nécessairement les deux et en a qui ont vécu un affaire et que c'était comme tout de suite un amalgame des deux mais ça reste assez rare l'éveil chaud qui est vécu sans l'éveil froid a aussi sa part de de défis par la suite pour la conscience c'est que l'éveil chaud vécu sans l'éveil froid en premier ça se peut c'est ce qu'on appelle parfois quand on entend que quelqu'un a eu une ouverture du coeur immense et que ça a été son expérience d'éveil à ce moment là il peut arriver que dans cette grande ouverture là du coeur ce que ça fait c'est que ça inclut c'est l'expérience du 1 c'est le regard vrai du fait qu'on n'est pas séparé de personne qu'on est la substance même du monde mais il n'y a pas le regard antérieur qui fait que tout à coup on a vécu consciemment en tant que conscience pure que ça c'est notre monde oui mais notre monde en tant qu'absolu et l'absolu est un et ce qui fait ce monde là c'est en quelque sorte un rêve c'est le rêve de l'absolu c'est le non manifesté l'absolu invisible qui semble se manifester en sortant de lui-même et en rêvant en se rêvant un monde est ce que ça peut faire c'est un excès de compassion un excès de penser et de croire le monde réel un excès de vivre les émotions à la place des autres un excès de vouloir changer à tout prix le monde comme si on se sentait investi d'une mission incroyable pourquoi parce qu'on souffre parce qu'on le voit et on le pense et on le vit comme étant soi même réel sans avoir le discernement que c'est un rêve le rêve de nuit qu'on fait on y accorde de l'attention quand il se présente à moi de faire un rêve lucide on n'a pas conscience que ce rêve alors on est en train de le vivre comme étant réel quand on se réveille quand l'éveil a lieu le lendemain on fait ben voyons mais c'était son propre rêve le monde la conscience et le monde c'est ce qu'on se rêve c'est ce qu'on rêve de soi même en tant qu'absolu non manifesté c'est ce qu'on manifeste et c'est là que les deux étapes sont importantes les 20 fois tout seul est un détachement vraiment comme je l'ai lu qui est un peu bébête là c'est comme tu n'es pas impliqué dans le monde et tôt ou tard je pense que ça va rattraper et il manque l'enfant il manque l'amour de l'enfant il manque l'enfant c'est notre propre monde c'est ce qu'on a fait il est irréel parce qu'il est rêvé mais il est réel parce qu'il est rêvé avec la puissance créatrice qu'on est donc ça fait un rêve qui on est obligé de considérer on va dire pour je le dirais pour l'annihiler non pour le pour le juguler pour être à cheval et être dans une dans un équilibre être du monde sans être du monde on a à pardonner ce rêve là on a à pas pardonner dans le sens que c'est une erreur ou c'est quelque chose de mauvais pardonner dans le sens de d'un grand oui comme un cauchemar comme un rêve de nuit qu'on n'a pas vraiment aimé mais qu'on est obligé de dire ben c'est juste un rêve c'est pas ce que je suis c'est juste un rêve c'est pas ce que je suis c'est ce que je suis en tant que l'ayant créé et l'ayant rêvé en tant que mon bébé et pour ça et pour ça et pour ce cette vision là et ce regard là qui unifie je suis obligé d'ouvrir et de faire c'est hâte je suis en train de moto rêver ce rêve là c'est 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 comme ça que je crée la perception parce que en tant que conscience en tant que absolu non manifesté je suis connaissant et non percevant et pour percevoir ce que je connais de ce que je suis j'extériorise ce que je suis en m'inventant une perception et un objet pour percevoir et la façon la perception la façon la conscience et le monde à percevoir et là je m'aperçois voilà je voulais rendre un peu plus clair cette notion là d'éveil froid et éveil chaud le livre vient juste de sortir je sais que je vais en entendre parler parce que mis à part le texte qui est dedans j'en ai pas parlé souvent quand j'ai approché un peu ces deux façons là j'ai vu que ça avait des échos sur plein plein de gens il y en a qui vivent un l'autre pas l'autre d'autres ont eu un éveil qui les ont montré à la fois qu'il n'y avait personne mais que c'était tout je vous dis ça c'est rare souvent ça semble être des des fluctuations dans le processus qui vont montrer parfois l'un parfois l'autre de façon successive pas toujours avec la même évidence avec la même force et voilà donc ben voilà ça m'a fait plaisir de vous en parler un peu à très bientôt